Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours, je crée une vidéo pour t'aider à maîtriser les personnalités grâce au MBTE. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je voudrais te donner l'occasion de découvrir les coulisses justement du MBTE. Les choses que je ne montre pas, que ce soit sur la chaîne YouTube, public et même dans l'espace membre, ce ne sont pas des choses que je montre en général. Alors que pourtant, dans l'espace membre, tu y as peut-être déjà été, tu en as peut-être déjà entendu parler, mais dans l'espace membre, je parle vraiment de tout. Il y a des heures et des heures plein de contenus sur lesquels tous les sujets sont abordés, même des sujets parfois plus sensibles que je n'aborde pas sur YouTube. Mais voilà, même dans l'espace membre, aujourd'hui, je voudrais en tout cas te donner la chance de pouvoir voir ces coulisses-là dans lesquelles je fais toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont effectivement importantes et dont pourtant je ne parle jamais. Alors pourquoi est-ce que je n'en parle pas ? En fait, je n'en parle pas tout simplement parce que ce ne sont pas les choses en réalité qui intéressent le plus a priori. Ce ne sont pas les choses les plus sexy, ce ne sont pas les choses les plus vendeuses, ce ne sont pas les choses qui brillent. Et pourtant, ce sont les choses qui sont de l'or, n'est-ce pas ? Pour reprendre l'expression populaire. Ces choses-là, ce sont les choses qui permettent d'effectuer des typages efficaces. Parce que, comme tu le sais, le MBTE, c'est l'abréviation de MBTI efficace. Et le MBTI efficace, au-delà de tous les différents éléments de personnalité, comme les besoins humains, comme les décideurs observateurs, comme les modes, etc., au-delà de tous ces aspects-là qui sont supplémentaires au MBTI classique, c'est aussi une méthode, c'est aussi une approche des personnalités et c'est aussi une manière de pouvoir typer les gens, de pouvoir comprendre la psychologie humaine, de pouvoir comprendre les personnalités, de du coup pouvoir communiquer avec les autres, de ne plus être entouré de personnes que l'on ne comprend pas, qui ont des visions du monde qui sont tellement différentes des nôtres qu'elles nous paraissent totalement étrangères. Avec le MBTE, on a du coup des méthodes qui permettent d'analyser et de comprendre les personnalités de n'importe qui, même les personnalités les plus complexes. Et justement, c'est un des problèmes qui arrive souvent sur la chaîne. Quand on découvre la chaîne, au début, on ne comprend juste pas de quoi est-ce que je parle. Je peux parler de fonctions, de modes, de sexualité, etc. Il y a 512 personnalités, 512, 16, ce n'est pas assez, 16. Et c'est peut-être ton cas. Tu as peut-être déjà fait face à ce problème-là où je parlais de trucs que tu ne connaissais pas ou que tu ne comprenais pas. Mais il y a aussi une grande partie des gens qui comprennent tout ça, qui comprennent, si je dis par exemple que les personnes qui n'ont pas de mode sommeil ont une décision extravertie qui est doublement activée, ils comprennent ce que je veux dire, ils savent ce que ça veut dire, ils savent de quoi je parle. Et pourtant, quand il est l'heure d'appliquer tout ça par soi-même et de soi-même effectuer des typages, là, les choses sont différentes parce qu'on se rend compte rapidement qu'au-delà de connaître les éléments techniques, ça demande une certaine méthodologie de pouvoir effectuer des typages qui sont efficaces, de pouvoir typer des personnes compliquées, de pouvoir comprendre donc leur psychologie et d'avoir des résultats qui sont cohérents, qui sont pertinents et du coup qui sont juste utiles. Parce que sans ça, ça ne sert à rien. Sans ça, on peut avoir l'impression de comprendre des choses, on va se sentir intelligent, on va avoir l'impression de bien faire les choses, mais les résultats ne sont pas là derrière. Les résultats dans la vie concrète de tous les jours, dans son rapport aux autres, dans son rapport à soi-même, dans son rapport au monde en général, il n'y a pas de réel changement. Et en réalité, c'est normal parce que j'ai dit au début que ce ne sont pas les choses les plus intéressantes, etc. Mais ce n'est pas vraiment la faute de l'audience, ce n'est pas vraiment la faute des gens qui vont regarder ou pas. C'est moi qui décide de parler plus de certains sujets, de parler même plus de certaines personnalités parce que je sais que c'est ce qui marche le plus, c'est ce qui fait le plus de vues, c'est ce qui intéresse le plus les gens. Mais il y a des choses qui ne sont pas intéressantes a priori, mais qui pourtant apportent les vrais résultats. Et si tu vois cette vidéo, c'est certainement donc que tu regardes cette quotidienne de manière régulière et que tu es intéressé au-delà de l'aspect fun de parler des INFP ou des INFJ ou de toutes les personnalités IN qui sont les plus populaires de le MBTI. Tu es intéressé au-delà de tout ça et tu cherches du coup à avoir des outils qui sont utiles. Parce qu'en réalité, tous les autres sujets, ils sont évidemment extrêmement intéressants, mais ce ne sont pas les vraies solutions. Ils vont te permettre d'en savoir toujours plus sur le MBTI efficace. Ils vont te permettre de comprendre toujours plus le système en tant que système, mais ils ne vont pas te permettre de l'appliquer et de t'en servir dans le monde réel. Et c'est là qu'est toute la différence. Donc ce problème-là, si autant de gens l'ont, c'est normal et ce n'est pas de ta faute à toi individuellement. De toute manière, la culpabilité n'existe pas. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Ce n'est pas directement lié au MBTE, mais un petit peu quand même. Bref, mais en tout cas, ce n'est pas de ta faute. Parce que les vraies méthodes, ce sont celles qui sont moins intéressantes a priori. Ce sont celles qui sont moins sexy, mais ce sont pourtant celles qui marchent vraiment. Et ces vraies méthodes-là, j'ai voulu les réunir. J'ai voulu justement en parler. Parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il faut que j'en parle. C'est un des trucs les plus importants. J'ai fait un sondage récemment. J'ai eu beaucoup de dizaines de réponses. Et les réponses qui revenaient le plus par rapport au problème numéro 1 dans le MBTE, c'était le manque de méthodes pour justement passer à l'acte. Passer de « je comprends » à « j'applique et j'ai des résultats ». Et c'est pour cela que pour répondre à toutes ces problématiques-là, j'ai voulu réunir toutes les méthodes qui permettent de faire cela dans une nouvelle formation que j'ai appelée « les coulisses du MBTE ». Parce que c'est exactement cela. Je veux te montrer les coulisses et je veux te montrer en fait comment est-ce que cela se passe vraiment, pour de vrai, dans le vrai monde. Quelles sont les méthodes précises que j'utilise ? Quels sont les processus que j'utilise du début d'un typage jusqu'à la fin ? Et j'ai vraiment fait en sorte de te prendre vraiment par la main et on va pouvoir faire un typage ensemble de A à Z en live en fait. Le but clair et net de cette formation, c'est qu'à la fin, quand tu l'auras suivi entièrement, à la fin, tu auras ton typage qui sera fait. Tu auras ton typage qui aura été fait de A à Z. Tous les éléments des personnalités, du moment où tu vas découvrir la personne ou du moment où tu vas en tout cas décider de typer cette personne-là. J'expliquerai d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a deux possibles points de départ dans un typage. Mais en tout cas, du moment où tu vas commencer jusqu'au moment où tu vas avoir fini, où tu vas avoir typé la personne, tu auras vérifié les éléments que tu auras trouvés pour être sûr d'avoir le bon résultat, en tout cas d'avoir un résultat qui sera fiable, qui sera pertinent, etc. Tout cela, j'ai vraiment voulu qu'on le fasse ensemble et j'ai créé une formation où je te montre tout ce que je fais du début à la fin. Je te montre les coulisses et je te prends vraiment par la main pour qu'on fasse ce typage-là ensemble. C'est une méthode que tu pourras ensuite appliquer à toutes les personnes que tu veux typer. Tu répètes l'opération autant de fois qu'il y a de typage à faire. Cela me fait penser à une blague dans une vidéo de self-defense. Si vous vous souvenez au moment des attentats de Charlie Hebdo, la vidéo avait beaucoup tourné. Un gars qui disait qu'il fallait mettre les deux doigts dans le nez comme ça. C'est d'ailleurs un truc qu'on voit souvent chez les INJ. Il va y avoir des techniques. Non, mais est-ce que tu les as testées dans le monde réel, tes techniques qui ont l'air de très bien marcher dans ta tête ? Ok, s'il fait cela, je vais faire cela. Ensuite, cela va se passer comme cela. Ensuite, là, il va me mettre un coup de poids. Moi, j'ai juste à bouger la tête. Hop là, je prends son bras, contre-attaque. Dans le monde réel, boum ! Gros coup de poids, il tombe par terre. Fin de l'histoire. Il disait donc à la fin, répétez l'opération. Autant de fois qu'il y a de terroristes. C'était assez rigolo. Dans cette formation, j'ai vraiment voulu mettre tout ce qu'il y a à savoir pour réaliser un typage concrètement et du début jusqu'à la fin de la bonne manière. Quelles sont les erreurs à éviter ? Quelles sont les étapes à suivre ? Comment est-ce qu'on fait avant de commencer à typer quelqu'un pour réaliser une bonne préparation ? Ce sont des choses qui sont super importantes parce que le typage, en réalité, il ne commence pas quand tu vas commencer à regarder des vidéos de la personne ou voire même dans la vraie vie, commencer à chercher à analyser la personne. Il commence justement avant ça. Il y a tellement de choses que personne ne fait. Que tu sois débutant ou que tu sois expert, il y a des choses qui sont au-delà du MBTE, qui sont à faire pour se préparer à un typage. Il y a des choses qui sont à faire pendant le typage et il y a aussi des choses qui sont à faire après le typage. Ce avant, ce pendant et ce après, tout cela est couvert dans l'information vraiment du début jusqu'à la fin. Je ne te lâche pas. Je te donne tout ce que tu dois savoir, chaque étape à suivre dans l'ordre. Du coup, pour entrer dans les détails, je vais t'expliquer donc qu'est-ce que tu vas pouvoir précisément y retrouver. C'est une liste qui sera non exhaustive et j'ai pris quelques notes sur mon téléphone micro. Je vais te montrer du coup la méthode infaillible et elle est vraiment infaillible pour être toujours sûr des éléments que tu as trouvés. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas faire pour vérifier chacun des éléments pour vraiment en être sûr, pour ne pas te tromper dans tes typages. Ce qui du coup fait perdre du temps, ne sert absolument à rien et en fait fait tourner en rond. En plus, on ne se rend pas compte toujours qu'on se trompe parce que si on n'a pas d'éléments pour vérifier, on va juste penser qu'à telle personne, à telle personnalité. C'est pour cela que beaucoup de gens sont étonnés parfois quand je dis les personnalités des gens. Je me souviens quand j'ai parlé de la personnalité de Didier Raoult, les commentaires, ça se voyait que les gens étaient choqués parce qu'ils n'avaient probablement pas fait ces étapes-là pour vérifier, etc. Dans l'information, du coup, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça, comment est-ce que tu vas pouvoir prouver chacun des éléments que tu as trouvés pour en être sûr, pour les vérifier. Et pour ça, il y a une méthode qui est vraiment simple, vraiment extrêmement simple et qui est en plus totalement infaillible. Tu verras aussi comment est-ce que tu vas faire quand tu seras bloqué parce qu'il y a des gens qui sont plus compliqués à tipper que d'autres. Bien souvent, quand on essaie d'analyser la personnalité de quelqu'un, on se retrouve à un moment où juste on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la personne se comporte comme ça ou en tout cas, on ne sait pas comment l'interpréter dans des termes de MBTE, dans des termes de fonction. On voit le comportement, mais on se dit, ok, c'est quelle fonction ? Est-ce que c'est FI ? Est-ce que c'est FE ? Est-ce que c'est TI, mais qui parle du coup à des gens ? Du coup, c'est un TI qui parle de FE ? Bref, il y a tout le temps plein de questions comme ça qu'on se pose. Là, j'ai vraiment voulu te donner les méthodes que tu vas pouvoir utiliser systématiquement pour déjà te débloquer de ce genre de situation et pour en plus ne jamais te retrouver bloqué dans un premier temps. Je vais t'expliquer comment éviter les blocages et comment, si tu t'y retrouves, en sortir. J'ai aussi intégré tous les outils extrêmement importants, voire limites indispensables, dont je me sers systématiquement quand je réalise un tipage. Il y a des outils que j'utilise à chaque fois. Il y en a certains dont tu as peut-être déjà entendu parler, notamment la fiche efficace. Là, tu y auras accès, tu as peut-être même déjà accès, mais je t'expliquerai comment l'utiliser correctement, à quoi est-ce qu'elle sert précisément et plein d'autres outils, plus des explications, etc. Pour chacun des outils, je vais t'en montrer plein d'autres qui sont vraiment les outils que j'utilise systématiquement. C'est pour ça que vraiment je te montre les coulisses, les outils que je ne montre jamais ou qui sont réservés à une poignée de privilégiés triés sur le volet. Vraiment toutes mes méthodes personnellement que j'utilise systématiquement et qui me permettent du coup d'avoir des résultats qui sont pertinents, cohérents et qui permettent vraiment de comprendre les êtres humains de manière générale. Je vais aussi t'expliquer du coup comment est-ce que tu vas faire pour repérer les fonctions, pour repérer les éléments de personnalité. Ça, ce serait vraiment dans la partie vraiment au milieu, quand tu es vraiment en plein dans le typage. Je t'expliquerai quels sont les éléments à trouver, quels sont les éléments auxquels tu dois faire attention. Je t'expliquerai exactement comment faire pour repérer les éléments de personnalité, que ce soit les fonctions, que ce soit les modes, que ce soit les besoins humains. Tous ces éléments-là, il y a des méthodes pour les repérer. Tout ça, je te l'expliquerai dans l'information. Je t'expliquerai aussi l'erreur principale que la plupart des gens, enfin l'extrême majeur, quasiment tout le monde en fait, fait cette erreur-là. Et c'est vraiment une des erreurs, enfin en fait, c'est l'erreur principale. C'est l'erreur numéro une pour laquelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens n'arrivent jamais à effectuer des typages vraiment efficaces. Il y a encore plein d'autres choses. Je vais m'arrêter là pour les éléments que tu as trouvé du coup dans l'information. Si tu veux plus d'informations, c'est le premier lien dans la description. Et aussi, sache que seulement pour quelques jours, il y a une promotion sur cette formation. C'est pour l'offre de lancement. C'est ma toute dernière formation. Je viens de la lancer. Elle sort aujourd'hui à 18 heures. Et si tu la commandes d'ailleurs avant, pour les précommandes, il y a un avantage encore supplémentaire. Donc, clique sur le lien avant 18 heures, vendredi 11 novembre à 18 heures. Mais si tu cliques après, sache qu'en tout cas pour quelques jours, il y a un tarif préférentiel. Il y a plus de 100 euros qui sont offerts sur cette formation-là. Mais c'est seulement pour quelques jours. Ce sont seulement pour les premiers. C'est seulement pour l'offre de lancement. Donc, va voir si ça t'intéresse. Tu trouveras tout le détail avec encore plus d'informations du coup dans le premier lien dans la description. Je ne te précise même pas qu'évidemment, il y a toujours plein de bonus. Donc, des contenus additionnels qui sont ajoutés à cette formation-là. Tu auras aussi un accès gratuit pendant un mois à l'espace membre. Toutes mes formations, d'ailleurs, elles ont aussi la garantie tester sans risquer parce que mon objectif, c'est vraiment que tu puisses avoir le plus de résultats possibles. Et on pourrait y croire d'ailleurs que les gens abusent d'une telle politique. En réalité, non. Parce que quand on crée des produits de qualité qui aident vraiment les gens, comme ça va très probablement être le cas avec cette formation-là pour toi, en réalité, les gens sont contents d'être réglo parce que de mon côté aussi, je suis réglo. Et tous les éléments que je t'explique là, tu verras qu'ils seront faciles à appliquer. Tu verras toi-même la différence. Et encore une fois, particulièrement avec cette formation-là, je te prends vraiment par la main et on le fait vraiment ensemble ton typage. À la fin de la formation, tu auras ton typage qui sera fait. Donc, si tu veux y accéder, si tu penses que ça peut faire une différence pour toi, si tu penses que maîtriser vraiment et savoir comment appliquer, avoir toutes les coulisses, toutes les méthodes secrètes que j'utilise, ma routine de typage, etc. Si tu penses que ça peut t'aider de savoir faire tout ça, d'avoir toutes ces informations-là, clique sur le lien du coup dans la description et fais-le vite parce que si tu vois cette vidéo avant 18h, tu verras qu'il y a un bonus encore supplémentaire pour du coup les précommandes parce que je suis encore en train de la finaliser. Je suis encore en train de peaufiner les derniers détails justement. Même si tu arrives après, pendant quelques jours, tu pourras en tout cas toujours profiter de l'offre de lancement. Tu y auras toujours droit pendant encore quelques jours. Donc, profites-en rapidement. Moi, je te dis à la prochaine comme d'habitude. prends soin de toi. A demain. Salut. Maintenant, mes vidéos sortent le matin. Tu préfères d'ailleurs ou pas ? Dis-le-moi en commentaire. Salut.